Je vais dans la dernière partie de notre échange, en te remerciant encore une fois de plus pour ta disponibilité vraiment. Comment la création d'un système monétaire des pays de la Confédération des Alliants des États du Sahel pourrait affecter les régions voisines qui sont dotées de systèmes monétaires établis ? Je pense au Nigeria et au Ghana qui ont leur propre système monétaire. Je pense au pays de la zone CFA, surtout de l'UMOA, pardon, et puis les pays du Maghreb parce qu'on voit bien l'AOS intercalé entre les pays du Maghreb où chacun a son propre système monétaire, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye. On voit aussi en dessous le Nigeria qui est quand même un géant, pas de moindre, le Ghana qui a son CFA et on voit les pays de l'UMOA. Donc, si les pays de l'AOS paieraient, comment est-ce que, quels sont les impacts que ça aurait ? Tu peux les prendre un par un, d'abord le Nigeria, après l'UMOA, après les pays du Maghreb par exemple. Oui, l'impact d'une monnaie de l'AOS sur les pays voisins, déjà pour ceux du franc CFA, bon, connaissant les pesanteurs dans ce système, donc je me demande comment ils vont rapidement s'arriver à la gestion des flux d'espèces qui vont être dans l'espace frontalière entre ces pays. Parce que c'est des pays en fait qui ont beaucoup de flux, de ressources qui vont et viennent, qui vont et viennent dans les différents pays, Sénégal, Côte d'Ivoire, donc c'est des pays qui ont un trafic très important. Donc, maintenant, ça va justement dans des questions où il va falloir justement s'asseoir avec les voisins, établir un cadre de change, c'est-à-dire des conventions qui permettent de normaliser les flux. Parce que, qu'est-ce qui se passe parfois, c'est que vous pouvez avoir une monnaie, mais dès que vous traversez la foncière, le voisin dit, je ne connais pas cette monnaie-là. Donc, du coup, votre monnaie, c'est un peu comme quand j'ai quitté du Cameroun pour la France avec les francs CFA. Une fois que je suis en France, c'est des papiers, ça ne sert à rien parce qu'il n'y a aucun bureau d'échange qui dépend de la défense CFA en France. Donc, il faut justement essayer de voir un cadre pour pouvoir faire ça. Maintenant, d'autres peuvent dire, OK, on ne va passer par des monnaies tiers, donc OK, on va peut-être passer par le nerf dans nos relations avec la Côte d'Ivoire, on peut peut-être passer par le dollar. Donc, c'est à eux justement d'essayer de voir c'est quoi la nature des flux et comment est-ce qu'on peut gérer ça dans la collaboration bancaire. C'est vrai que le FMI a un certain nombre de cadres qui obligent un peu les gens à devoir gérer le change une fois que la monnaie est agréée par le FMI. Donc, une fois qu'on a un code, en fait, une fois que la monnaie est agréée par le FMI, donc, beaucoup de pays ont certaines voies. Mais chez nous, ce qu'on prend ça, c'est que justement, ces doigts-là sont difficilement respectés par les pays, spécifiquement de la CDAO, qui ont du mal avec les textes. Parce qu'on peut voir que ce soit le cas du Bénin avec la Convention avec le Niger, que ce soit le cas des sanctions de la CDAO dont ils ont vraiment des problèmes avec les textes. Ce qui va rendre la collaboration un peu plus difficile si les choses n'évoluent pas. Donc, globalement, les pays de là, on va savoir le Nigeria. Oui, c'est ce qu'ils entendent, c'est que le Nigeria peut les servir de hub, parce qu'une fois qu'on aura un peu moins hostile comme celui qui est là maintenant, ou bien s'il évolue dans ses positions, je pense que le Nigeria pourra être un partenaire vraiment important pour l'AES. Parce que si demain, le Nigeria commence à investir, par exemple, dans le textile, parce qu'ils sont 200 millions au Nigeria, plus l'AES. Donc, lorsqu'on regarde ces pays-là, ils ont près de 300 millions de consommateurs qui ont une taille critique, voient développer une industrie, par exemple, du textile, qui soit assez prospère. Donc, si demain, le Nigeria aspire à ces sujets-là, c'est l'opportunité pour le Nigeria d'aller vers les pays d'ALES pour se dire, OK, je vais désormais faire du textile chez moi. Donc, vous serez mes fournisseurs de matières premières et je pense que ça serait également un truc important. Et puis, si on regarde même le marché de l'or, parce que le Nigeria, c'est un géant, mais qui n'est pas encore au top de son potentiel. Parce que si ils se mettent à développer vraiment des marchés importants, que ce soit sur les commodities, c'est-à-dire de l'or, de coton et tout, je pense que ces pays-là sont des partenaires potentiels et des clients. Donc, si aujourd'hui l'AES doit avoir une monnaie, le Nigeria pourrait avoir un rôle important à jouer, y compris même sur le plan des ressources humaines, parce que le Nigeria a une longue expérience de gestion monétaire, donc pourrait profiter les pays d'AES en termes de tout ce qu'il y a comme papyrus, les procédures. Après, il y a pas mal de choses que le Nigeria pourrait apporter à l'AES si il veut avoir une monnaie sur le plan administratif, sur le plan technique, sur le plan purement financier. Et avec les pays du Maghreb, où tu as deux grands exportateurs, comme l'Algérie, la Libye, qui sont très connectés aux pays de l'AES, mais qui sont aussi deux grands exportateurs de matières premières, est-ce que ça pourrait être des grands débouchés pour les pays de l'AES ? Par exemple, je décide dans leur propre monnaie, comment la collaboration monétaire peut se passer entre ces pays-là ? Oui, en fait, ça pourrait être des débouchés, parce que le truc, c'est de savoir se positionner sur des produits dont ils ont besoin. Parce que c'est ce que fait le Maroc vis-à-vis des pays européens. Parce qu'aujourd'hui, le Maroc est en concurrence avec l'Espagne sur des produits agricoles. Donc, lorsqu'on veut vraiment collaborer de façon saine avec des gens et construire des relations durables, il faut essayer de ne pas créer le moins de frottements possibles, en fait, sur le positionnement économique. Donc, il faut essayer de produire les produits qu'ils n'ont pas, dont ils ont besoin. Comme ça, ça facilite les échanges. Par exemple, si le cas, par exemple, du coton, si demain, le Maroc veut avoir une politique industrielle sur le textile, parce qu'ils ont commencé par la finance, aujourd'hui, qu'ils se rendent compte qu'ils sont assis sur le plan financier, et on a au moins cinq banques marocaines qui sont dans au moins qu'un pays d'Afrique. Donc, le Maroc, aujourd'hui, a une stratégie financière bien établie. A titre de Wafa, Banque en Afrique, donc, il y a pas mal de banques qui ont vraiment occupé le marché africain. Donc, demain, ils veulent progresser vers autre chose. Ils veulent progresser vers l'industrie automobile, ils veulent progresser vers d'autres segments de l'industrie. Donc, c'est aussi à l'inverse de dire, OK, nous pensons qu'on peut évoluer vers le textile. Parce qu'aujourd'hui, si l'Afrique a un milliard de personnes, 1,4 milliard de personnes, et c'est un peu aberrant qu'on continue d'aller importer tous nos vêtements de l'Asie. Donc, aujourd'hui, l'Afrique a un marché important en termes de textile, mais qui n'est pas encore occupé, ni pas l'original, ni pas personne.